Je donne la parole au Secrétaire Général pour donner la suite de l'ordre du jour de nos travaux. Monsieur le Secrétaire Général, vous avez la parole. Excellences, we now call upon the President of the Pan-African Parliament, Honorable Roger Nkodo-Dang, to give the presentation and debate on the Activity Report of the Pan-African Parliament. Your Excellency. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President of the Pan-African Parliament, and many members of the table of our Inclusion Parliamentary Continental, and respected members of this Augusta Casa, and many guests, ladies and gentlemen, No translation? Can I go? Not yet. Hello? Okay. You wait. Thank you very much. Hello? Now is you okay? Not yet. Let's do this. Let's do this. Let's do this. True. Let's do this. Whatever. Let's do it. Ok, ok. Cumprimentava a todos vós e, posto isto, gostaria agora de anunciar que tenho o privilégio e a grande honra de convidar a sua Excelência, Sr. Presidente do nosso Parlamento, para proceder à apresentação do relatório de atividades da nossa Casa. Excelência, tem a palavra. M. le Premier Vice-Présidente, Mesdames e Vice-Présidentes, Chers collègues, Présidents des commissions permanentes des caucuses régionaux, Honorable Parlementaire, M. le Secrétaire Général, Mesdames e Direttaire do Bureau, M. le Secrétariat Général. C'est pour moi un exercice de routine que je me livre toujours à cœur joie pour vous présenter les différentes activités qui meublent souvent l'intercession de notre Parlement. Ce rapport, je l'espère, a été envoyé à nos honorables députés et dont je me ferai le devoir de donner une lecture synthétisée. Le rapport couvre la période de mai, c'est-à-dire après notre deuxième session, de mai à octobre. Et les différentes activités que nous avons menées concernent le bureau, d'une part, les parlementaires, d'autre part, et le Secrétariat Général. En termes de bureau, le bureau s'était mis et s'était lancé dans une campagne de lobbying auprès des États partis pour la ratification du protocole de Malabo. Ce protocole qui nous préoccupe et qui nous prend tant d'argent alors qu'il est tout simplement du ressort de nos chefs d'État qui ont de communs accords à Malabo adoptés. Mais nous nous retrouvons à une espèce de jeu de ping-pong. Lorsque vous vous adressez aux États de ratifier, ils vous disent « c'est à vous de faire ce travail ». C'est pour ça que depuis notre mandat, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation des différents États pour qu'ils puissent ratifier. Je peux vous assurer ici, chers collègues, que tous les pays que nous avons visités pour ce faire, dont la dernière information vient de vous être donnée ici par le président de la République Sahraoui. Tous ces pays ont soit signé, soit ratifié. Dans le pire des cas, la plupart de ces pays sont en train de signer et de ratifier. Je voudrais donc profiter ici, devant cette tribune, pour remercier tous les pays qui ont déjà signé le protocole de Malabo et qui ont les ratifiés, et les inviter à déposer les instruments juridiques à l'Union africaine. Je voudrais également sensibiliser ceux de nos États qui restent et dont les missions de plaidoiries vont se poursuivre avec la même intensité. Au regard, eu t'égard à la modestité de nos moyens, nous allons continuer à visiter nos États. Le problème, c'est quoi ? Pourquoi nous allons auprès de nos États ? Le protocole est un acte juridique. Chaque État a eu des appréhensions en lisant ce protocole. Il est question, pour les missions qui vont sur le terrain, de convaincre les différents États. Parce que non seulement c'est un acte juridique, mais c'est également un acte diplomatique qui, une fois adopté par les plaintes potentielles, ne peut pas souffrir d'amendements tant qu'il n'est pas ratifié. C'est pour ça que nous allons auprès des États. Et cet exercice nous a amené à convaincre les différents États où nous sommes partis, qui avaient beaucoup d'interrogations. Et soyez-en rassurés, chers collègues, ce n'est pas une partie de plaisir. Parce que rencontrer le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le chef de l'État, le chef du gouvernement, il faut être fuité pour répondre aux questions. Il y a donc eu pour le bureau ces gens de mission. Mais également, le bureau a eu à organiser, dans la même intercession, plusieurs activités, notamment la conférence des présidents d'Assemblée et du Sénat d'Afrique, dont le rapport vous sera présenté dans les tout prochains jours. Mais avant cette conférence, le bureau a organisé la réunion des commissions tenues en Afrique du Sud. Et chaque commission a pu exercer les missions qui sont les siennes. Également, le bureau a organisé la réunion des secrétaires généraux des parlements d'Afrique. Parlant toujours du bureau, le bureau a continué à poursuivre la mise en place de l'organigramme adopté par les chefs d'État avec le processus de recrutement. Je vous ferai un point sur ce recrutement qui prend beaucoup de temps, du fait de sa complexité. Il ne s'agit pas d'un recrutement simple, parce que plusieurs critères rentrent en jeu entre la compétence, l'équilibre régional et d'autres considérations. Nous voyons déjà le bout du tunnel pour pouvoir terminer ce recrutement. Quant aux commissions, toutes les commissions, comme vous l'avez vu dans le rapport qui vous a été envoyé, toutes les commissions ont mené leurs activités. Mais je voudrais rappeler ici, avant de continuer, que, en marge de la conférence des présidents d'Assemblée et du Sénat d'Afrique, les présidents des parlements régionaux se sont réunis à Mitterrand, en Afrique du Sud. Et ils ont présents le président du Parlement régional des Grands Lacs, M. Dapieudate Diaz-Fernando Dos Santos de l'Angola, le très honorable Daniel Kedega, président de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, et le très honorable Moussa Fassicello, du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour discuter d'un cadre de coopération entre le Parlement panafricain et les parlements régionaux. Un rapport circonstancié avait été dressé au terme de cette réunion. Les recommandations, elles sont dans votre rapport. Quant aux commissions permanentes, comme je disais, elles ont toutes tenu leur réunion de préparation de cette session en Afrique du Sud. Également, poursuivant dans les activités, le président, votre président, qui a été élu comme président de l'architecture africaine de gouvernance, a tenu une mission à Dissabeba pour négocier les fonds pour financer ce volet démocratie. Je voudrais vous livrer à ce sujet les impressions de nos partenaires au développement, notamment la JIZ, qui, au regard de ce que la démocratie fait de recul en Afrique, a diminué l'aide au développement pour ce qui constitue la gouvernance. C'est aussi l'occasion pour moi de déplorer également le problème d'insécurité. Ils ont classifié les zones, et malheureusement, la zone Afrique centrale est devenue aujourd'hui la zone la plus insécurisée en Afrique. L'insécurité n'est pas seulement celle causée par le terrorisme, mais la délégation allemande s'est interrogée sur l'instabilité et le non-respect des résultats des élections, ce qui les a amenés à diminuer l'aide, la contribution pour le développement de la démocratie en Afrique. Cette aide a été arrêtée à 7 millions et demi d'euros, qui étaient initialement prévues de 15 millions d'euros. Quant aux autres, le bureau tout entier s'est mobilisé pour les missions de plaidoiries, et les parlementaires panafricains ont participé à toutes les missions d'observation des élections, dont nous continuons à déplorer le mauvais traitement qu'il leur est réservé, mais également aussi le fait que le rapport de ces missions ne vienne pas au Parlement pour que nous puissions évaluer notre implication dans ces différentes missions. Je crois que là aussi, au cours d'une de nos réunions, nous avons dit que nous allons examiner comment y participer à ces missions. Le bureau a continué à nommer les gens dans les différents postes. Ainsi, le rapport du secrétaire général fait état de ce que, à ce jour, tous les gens qui restaient en compétition, la plupart ont été nommés dans leurs postes, et qu'il ne reste que 12 postes, dont l'interview est déjà finie, et le président va nommer les derniers gens le moment venu. Je voudrais vous rappeler également que, suite à la démission de notre secrétaire général, le poste a été mis à nouveau en compétition, les dossiers, les candidatures ont été reçus, le dépouillement se poursuit, et nous aurons, peut-être au cours d'une session extraordinaire, nous aurons à nommer le nouveau secrétaire général, parce que, pièce maîtresse de notre Parlement, le Parlement ne peut plus continuer à rester sans secrétaire général. Je demanderai votre avis pour qu'il y ait une récession extraordinaire un seul jour, peut-être au mois de mars, pour nommer le secrétaire général. À la demande de beaucoup de nos collègues, et comme ceci est de droit, de pratique, dans toute institution qui se veut transparente, ce rapport a été joint, le rapport financier. Il s'agit du rapport de l'exécution du budget du Parlement panafricain pour l'exercice 2016, et ces États sont présents, vous les avez vus. Ce budget, aujourd'hui, a été exécuté à 67%, et présente les différentes rubriques qui ont été ainsi utilisées. Mais quant à la mobilisation de fonds, le problème de mobilisation de fonds continue à se poser dans votre institution. Car, lorsque vous voyez l'exécution de notre budget, il est totalement dépendant des ressources de l'Union africaine. Et cet budget, aujourd'hui, on nous l'envoie suivant les besoins prioritairement qui sont identifiés, notamment le salaire de notre personnel. Une fois le salaire évacué, la marge qui reste ne permet pas au Parlement de pouvoir tenir leurs activités. Mais également, nous avons opté pour une nouvelle vision, celle de faire participer les caucus régionaux à la prise des décisions. À ce niveau, les caucus régionaux eux-mêmes doivent se constituer comme une force de proposition pour la bonne marche du Parlement et tenir leurs réunions, avoir leur plan de travail. Qui, c'est l'attractif, nous pouvons trouver les financements auprès des bailleurs. Je voudrais vous rappeler que les points qui intéressent nos bailleurs aujourd'hui, c'est cet épineux problème de la démocratie, c'est cet épineux problème de la santé, santé maternelle, c'est l'épineux problème du terrorisme. Il faudrait donc, en élaborant vos programmes d'action, trouver ce qui peut être captif pour que nous puissions trouver des financements. Car le Parlement panafricain, qui n'arrive pas à financer les activités non statutaires des commissions permanentes, peut nourrir seulement des bonnes intentions pour que les caucus puissent se réunir en dehors des sessions. Car le travail, nous l'avons constaté, se résume aujourd'hui seulement à désigner les députés dans les différentes commissions. Voilà, monsieur le Président, chers collègues, ce qui constitue la quintessence de ce rapport, dont je crois qu'une lecture minutieuse a été faite par nos honorables membres. Quant au budget, qui est une pièce annexe, j'ai dit qu'il s'agit de l'exécution du budget global pour l'exercice 2016. Et nous vous l'avons soumis pour qu'on soit vous regardé et vos contributions seront les bienvenues pour que soit nous améliorons, soit nous, toujours dans le sens de l'amélioration, parce qu'on n'a pas d'autre initiative ici que d'améliorer notre fonctionnement. Et également, en annexe, on a essayé de vous donner une liste des différentes missions. Cette liste n'est pas exhaustive, parce que toutes les missions ne sont pas là. Mais sachez que nous avons, pour l'intérêt du Parlement, nous, le bureau, le secrétariat général, tout le monde s'est mobilisé pour la réussite de nos objectifs. Et je voudrais enfin terminer pour dire que la diplomatie parlementaire est celle-là que nous voulons la plus, mais elle a un coût et le coût est cher. Enfin, je donnerai un mot sur la situation du jour. La tenue de notre session ici en Égypte aujourd'hui est en droite ligne de notre protocole qui stipule que dans son article 34, le Parlement panafricain peut se réunir, doit se réunir une fois au siège et une fois à l'extérieur de son siège pour rendre ce Parlement, pour que les peuples africains puissent s'en approprier. Et j'ai vu l'engouement qu'il y a vu ici en Égypte. Je crois qu'hier encore, avant que nous n'arrivions pas ici, les Égyptiens ne connaissaient pas beaucoup le Parlement panafricain. Donc je voudrais à votre nom remercier l'Égypte qui a accepté de se conformer à notre article 34 du règlement intérieur et nous a reçu ici, nous a apporté toutes les facilités pour que nous puissions nous réunir. Je remercie également le chef de l'État qui s'est impliqué personnellement puisqu'il m'a reçu en moins de trois mois, deux fois, pour régler certains problèmes qui pouvaient subvenir de ce Parlement. Et aujourd'hui, je pense pour ma part que les conditions de travail sont réunies. et parlant dans cette session, un rapport circonstancié vous sera établi pour la prochaine session. Mais je voulais tout simplement revenir pour qu'on sache que ce que nous faisons ici aujourd'hui est conforme à notre règlement intérieur. Chers collègues, je vous remercie pour votre aimable attention. Agradez-vous à V. Excellences et S. Presidente du Parlement pan-africain pour la présentation succincte et concise de l'avance de l'avance que maintenant va être apprécié pour chaque membre de cette Auguste Casa. De accord avec les règles de l'avance, je veux annoncer, je veux annoncer, dans le termes du art. 41 de notre règlement, la inscrivance de 21 orateurs. Pour que se soient d'avance des questions sur si sont ou non inscrits, avec votre indulgence, je passe rapidement à présenter les inscrits. Présentation. La traduction, passe par. Posso continuer? Je disais que je peux vous présenter la relation des différents des diputés inscrits. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.